Je ne cherche pas à croire, je cherche à savoir. Le savoir, c'est être déjà dans une dynamique de comprendre ce que signifie la connaissance de soi. Parce que le problème de notre peuple dans la diaspora ou sur le continent, c'est que dans un processus de plusieurs siècles, on nous a appris ce que l'on appelle l'aliénation, qui signifie devenir étranger à soi-même. Et quand on devient étranger à soi-même, étranger à son environnement, on vous déconnecte de votre ontologie, on vous déconnecte de votre paradigme historique, vous devenez tel un zombie, une ombre, dans votre propre réalité. Et c'est quelque chose qu'il faut préciser. Être dans une dynamique de retrouver notre tissu civilisationnel, spirituel et traditionnel, par exemple le vaudou, ce n'est pas croire, c'est savoir. Les occidentaux, quand vous nous dites qu'ils nous dominent par la science, je vous dirais que je vous encouragerais à lire un métaphysicien qui est considéré comme le plus grand métaphysicien de l'histoire de France, d'Occident et peut-être du monde au XXe siècle, un blanc pur jus, donc comme ça peut-être que vous le prendrez plus au sérieux. Parce que certains intelligents sont dans cette démarche-là, qui disaient que le problème de la civilisation occidentale et ce qui l'amènera à sa chute, c'est qu'elle a cru que le matérialisme était la base de l'élévation d'un peuple. Alors que c'est la métaphysique qui fait qu'un peuple est capable de s'élever, certainement pas ce que nous a présenté comme la démarche palpable. Et ça, c'est ce qui explique que les prétendues sociétés dites développées ont tout à leur tête, au-delà de la finance des loges maçonniques dans toute leur nation. S'ils sont dans cette démarche maçonnique qui est le pôle opposé à notre démarche traditionnelle, c'est parce qu'ils savent que l'ésotérisme ne peut pas être utilisé seul, certes, mais que l'ésotérisme a une place prépondérante dans l'élévation d'un peuple. Vous étudiez l'ésotérisme chinois, vous comprenez que dans la révolution de Mao, s'ils ne s'étaient pas appuyés sur la philosophie chinoise en tant que telle, sur le paradigme chinois en tant que tel, s'ils n'avaient pas fait la révolution culturelle en tant que telle, l'armée chinoise dont vous parlez, militarisée comme vous la présentez, je ne sais plus si c'est vous ou celui qui était juste avant, cette armée chinoise n'existerait pas, parce que cette dernière n'a pu exister qu'à partir du moment où un processus historique, civilisationnel, culturel, intellectuel et spirituel, philosophique, a pu se mettre en place sur le territoire chinois. Vous m'avez parlé du fait que, vous avez l'impression, en vous entendant, que c'est le noir contre le blanc. C'est bizarre, tout à l'heure j'ai parlé du fait que j'ai été reçu trois fois en un an et demi par Marmoud Armadinejad. Je ne savais pas qu'Armoud Armadinejad était un haïtien. Je ne savais pas qu'il était noir de peau. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été reçu et que je suis très proche d'Edir José Corsega, ambassadeur du Venezuela en Afrique de l'Ouest. Je ne savais pas qu'Edir José Corsega était noir de peau. Je pense que le problème qui existe dans cette intelligentsia où il se décrète comme l'étant, sachant qu'on ne se décrète normalement pas, on l'est ou on ne l'est pas, dans une démarche intellectuelle, c'est qu'on répète les clichés qu'on a appris des médias dominos occidentaux mais qu'on ne prend même plus la peine d'écouter, même plus la peine d'écouter mot à mot le propos de celui ou de celle, ou de ceux ou de celles qui sont dans cette démarche d'élévation. Il suffit d'écouter, de suivre un minimum mon discours, de suivre et d'observer un minimum mes conférences qui sont trouvables sur Internet. Et vous verrez que dans ces compositions, il y a des gens qui viennent à la fin des conférences, des blancs parfois, qui pleurent en disant que le combat que tu mènes pour ton peuple, Kémy Séba, tu le mènes en réalité pour toute l'humanité parce que si l'homme noir se lève, c'est l'humanité qui se lèvera dans sa globalité. Ça, ce n'est pas du racisme, mon frère. Ce n'est pas du racisme, mon frère. Il faut qu'on soit capable d'enlever dans notre tête la puce selon laquelle le propos de l'élite occidentale est parole d'évangile. Il faut qu'on cesse d'agir de cette façon. Qu'on écoute nos enfants, parce que nous sommes les parents de l'humanité, parce que nous sommes le premier peuple, pourquoi pas ? Mais que le propos de nos enfants devienne notre vérité absolue et qu'on finisse par être téléguidés totalement dans notre réflexion, je suis désolé, ce n'est pas du populisme de dire ça, c'est constater véritablement que nous sommes tombés dans une débilité profonde et le problème est que l'élévation de notre peuple se fera là aussi. Et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un combat de noir contre blanc, il se fera là aussi, en luttant contre ceux qui se sont présentés comme intellectuels mais qui sont en réalité les agents d'influence des ambassades de France et de toutes ces structures que nous connaissons. et c'est pour ça qu'il y a un combat de noir, et c'est pour ça qu'il y a un combat de noir,